Il est prêtre à Montpellier, c'est donc presque un voisin pour nous. Il a fondé Cap Missio, il s'occupe beaucoup de jeunes. Il est connu parce qu'il a écrit un livre, 60 000 exemplaires vendus, ça n'est quand même pas rien. C'est le père René Luc qui nous a rejoints pour cet entretien. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, père René Luc. Alors Cap Missio, qu'est-ce que c'est ? Alors Cap Missio, c'est une intuition très simple. Le pape Jean-Paul II a dit et redit tout simplement que pour évangéliser un jeune, il n'y a rien de mieux qu'un autre jeune. Il disait, ça formule, c'est que les meilleurs apôtres des jeunes sont les jeunes eux-mêmes. Alors je prends toujours cet exemple, vous avez un père de famille, un ado de 17 ans, 16-17 ans, et puis même s'il était élevé dans la foi, il est un peu en crise. Il se pose des questions. Il pose des questions et vous lui envoyez le père Christian ou le père René Luc qui vont lui parler ou un catéchiste. Des gens avec plein de bonnes intentions. Mais le jeune ado, quand il va nous voir, il va voir le prof, il va voir celui qui sait. Il l'assimule à son père. Exactement. Alors que si vous lui envoyez un jeune de 21-22 ans, là c'est le grand frère et puis on se projette dedans. Alors du coup, on est tous d'accord avec ce principe-là. L'idéal pour parler aux jeunes, c'est d'avoir des jeunes légèrement, à peine plus âgés. Donc ça c'est la tuition de départ. Mais vous êtes d'accord qu'il y a un problème, père Christian, c'est que les jeunes, il faut les avoir sur la main. C'est-à-dire qu'ils sont en études et ils travaillent. Donc dans les années 84, par là, il y a eu cette idée de créer des lieux. Donc les deux lieux principaux, c'était à l'époque Jeunesse-Lumière dans le Tarn avec le père Daniel Ange et Paréle-Monial avec la communauté de l'Emmanuel. Ils ont eu cette idée de créer un lieu dans lequel on accueille des jeunes pour une année de césure. Donc c'est important de dire ça. Ce ne sont pas des jeunes qui vont continuer d'étudier et en même temps donner du temps à la mission. Ils sont vraiment disponibles pendant un an. Oui, ce n'est pas une alternance. Ce n'est pas une alternance, c'est vraiment une année de césure. Et pendant cette année, du coup, ils vont recevoir une formation. Et en échange de ce qu'on leur donne, une formation communautaire, une formation spirituelle, une formation théologique. Ils font de la théologie, ils étudient la Bible. Et ils font des missions. Alors ils ont plusieurs types de missions. Ça c'est pendant l'année où ils sont avec vous. Exactement. Donc ils commencent les missions, si vous voulez... Alors il y a deux types de missions. Les missions de solidarité et les missions plutôt d'apostolat auprès des jeunes. Celle de solidarité commence assez vite parce qu'il n'y a pas besoin d'être très formé pour faire de la solidarité. Donc tous les mercredis après-midi, ils font du soutien scolaire auprès des enfants roms, dans un camp de Rome. D'ailleurs, je me souviens d'un jeune qui s'appelle Jean-Baptiste, enfin qui s'appelle toujours Jean-Baptiste, qui avait fait une expérience à Fidesco avec la communauté d'Emmanuel. Et puis il est venu à Camissio et il m'a dit qu'il avait été plus bouleversé par la pauvreté dans le camp de Rome à la périphérie de Montpellier que dans ses deux années en Afrique. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ils font tous les vendredis, avec le Secours catholique, le service auprès des SDF. Alors je suis toujours attentif à ce que ces œuvres, ces missions de solidarité soient toujours avec, entre guillemets, des professionnels de la solidarité. On ne s'improvise pas dans la solidarité. C'est des gens qui ont l'expérience et eux, ils sont pleins de générosité, ils amènent leur énergie, mais avec des professionnels. Donc ça c'est la partie solidarité. Exactement. Et ensuite il y a la partie mission auprès des jeunes qui est essentiellement dans les lycées, dans les lycées de l'enseignement privé évidemment. À travers les aumôneries ? Donc carrément, ils passent de classe en classe. Il y a beaucoup de lycées qui font une sorte de partenariat avec nous. Donc les aumôneries c'est plutôt dans les lycées publics, mais dans les lycées privés c'est plutôt, ils passent par exemple, dans tel lycée, ils vont faire toutes les secondes. Chaque année, toutes les secondes. Du coup, c'est une sorte de partenariat pastoral avec les chefs d'établissement et surtout avec les APS. C'est très important pour les jeunes qui les écoutent de ne pas s'imaginer qu'on a rencontré Dieu parce qu'en fait on a eu des problèmes. C'est ça. Voilà. Alors ces jeunes qui viennent chez vous à Cap-Missio, qu'est-ce qu'ils deviennent après Cap-Missio ? Alors après Cap-Missio, ce qui est très beau c'est que la plupart continuent leur mission. Alors quelques-uns sont posés à... Rassurez-moi, ils ne deviennent pas tous prêtres ou toutes religieuses ? Non, même très peu parce qu'en fait c'est vraiment, enfin bien sûr que ça peut être l'occasion d'un discernement, mais les jeunes qui viennent à Cap-Missio ne viennent pas pour ça. D'accord. Voilà, donc pour être plus concret sur les chiffres. Donc là actuellement ils sont 77, mais je retire les 12 de cette année puisqu'ils n'ont pas encore fini leur année. Donc on est à 55. Sur les 55 qui sont passés à Cap-Missio depuis donc qu'on est à 8e année, donc 7 ans, sur 7 ans, 55 ans, 7 ans. Il y en a 4 qui sont rentrées au séminaire, mais il n'y en a rien qu'un qui a continué, il va être au nom des prêtres cette année d'ailleurs. Et il y en a 2 qui sont religieuses et une seule qui est devenue carmélite, qui va faire profession le 25 mars. Et les autres alors, est-ce qu'ils prennent une espèce d'engagement d'être des apôtres dans le monde ? Exactement. Il y a plusieurs types de profils. Je pense à une fille qui, par exemple, a fait une boîte de com' et sa boîte de com' est plus au service de l'église. Elle est maman maintenant, elle est mariée, etc. Je pense à un jeune qui vient de l'année dernière, qui a été embauché par le diocèse du Jura pour être le responsable de l'évangélisation des jeunes. Je pense à une fille, Laetitia, qui travaille maintenant avec la CEF, mais qui a fait partie du BDE, Bureau des étudiants, à la CEF au niveau national, avec toute la réflexion sur comment les JMJ, tout ce genre de sujets. Et elle, elle travaille plus dans la transformation pastorelle. Elle fait des formations dans les diocèses pour la transformation pastorelle. Je pense à Xavier qui, lui, est allé à Angers pour faire des études de Bible et qui se dessine à être prof de Bible, prof d'exégèse. Je pense à, voilà, je pourrais en citer, je pense à Geoffroy qui est tout simplement dans une boîte d'énergie renouvelable, mais en même temps bénévolement responsable du moment annoncio sur la ville de Montpellier. Donc en fait, c'est très varié. Très varié. Aujourd'hui, pour élargir un petit peu notre vision, pour vous, quel est le plus grand défi ? Bon, vous avez dit les jeunes qui parlent aux jeunes. Ok, on comprend bien le concept, mais au-delà de ça, quel est le plus grand défi auquel l'Église est confrontée pour l'évangélisation des jeunes générations, des moins de 30 ans ? Je pense que, dernièrement, j'ai été très touché parce qu'on a été invité par la responsable de la catéchèse du diocèse de Montpellier, moi en tant que formateur et des jeunes de Camusio, parce que le directoire pour la catéchèse au niveau national parle de ce qu'on appelle l'annonce kérigmatique. C'est du jargon, tout le monde en parle, voilà. Mais moi, c'est un truc que je travaille depuis les années 80, ce sujet-là. C'est-à-dire qu'un laïc qui s'appelle José Pedro Flores, il est mexicain, je ne me rappelle plus exactement son nom, pardon de le fourcher un petit peu, mais ce gars disait déjà à l'époque, vous voyez, dans les premières années, dès le premier siècle, il y avait ce qu'on appelait l'annonce évangélisation, ben voilà, Jésus est vivant, il faut le croire. Et puis après, une fois que les gens croyaient... C'était là qu'il y avait à côté, quelque chose a changé dans ma vie, et ce qui a changé, c'est que j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Jésus. Et on allait voir les autres pour leur dire, tu ne peux pas rester comme ça. C'est exactement ça. Et ensuite, dans un deuxième temps, il y avait ce qu'on appelait la catéchèse, la didachée, pour faire simple. Et puis le gars disait, mais en fait, je ne sais pas si on se rend compte, mais l'église aujourd'hui, elle reçoit des enfants pour le baptême, elle leur fait de la catéchèse. J'ai l'impression qu'on a oublié que cette catéchèse s'appuie, il donnait une image, vous savez, de la cloche. En fait, le coup de cloche, c'est le Christ est mort, il est bien vivant, et la résonance, c'est la catéchèse. Et on a oublié le coup de cloche. On essaie de donner la résonance, on a oublié le coup de cloche, il y a un truc qui ne va pas. Alors, j'étais très touché, pour revenir au sujet plus large, qu'on ait été invité dans notre diocèse pour parler de ça, parce qu'en fait, peut-être l'enjeu d'aujourd'hui qui est en train d'émerger, c'est de se dire, mais en fait, il faut peut-être revenir à une pastorale de l'expérience, de la rencontre personnelle. C'est un peu à la mode, on parle beaucoup plus de ça qu'avant. Autrefois, notre génération, quand quelqu'un témoignait, ça fait un peu évangélique, ça fait un peu protestant, mais un catholique, non, il faut rester, même si Saint-Paul a témoigné deux fois dans les actes des apôtres, si les confessions de Saint-Augustin, c'est du témoignage, si la petite Thérèse, l'histoire du homme, c'est du témoignage, n'empêche qu'on a même peut-être cette tendance de dire, on n'est pas là pour parler de soi, on a une certaine pudeur, mais qui est louable, mais aujourd'hui, je pense que la petite nouveauté, c'est qu'on parle de l'expérience. Pourquoi ? Et dans ce cadre-là, pour vous, il y a une place, une vraie place, par exemple pour les réseaux sociaux, on sait que les jeunes, ils passent un temps fou, ils vivent, et ce n'est pas qu'une caricature, ils vivent presque le nez sur leurs écrans, voilà, d'innombrables articles, la presse se fait l'écho, et puis même l'éducation nationale s'en saisit comme une véritable difficulté aujourd'hui. Est-ce que vous croyez, vous, avec l'expérience qui est la vôtre, que la place de l'église, c'est aussi sur les réseaux sociaux, que c'est indispensable, ou au contraire, vous pensez que c'est peut-être un accessoire, mais pas si utile que ça ? Déjà, il y a une étude récente que j'ai vue sur TikTok, qui dit qu'au début, leur TikTok, c'était vraiment un truc pour les ados avec de la danse, et de plus en plus d'influenceurs penseurs, il y a même de la philosophie sur TikTok, sont en train d'aller... Il y a même le diocèse de Monaco, je dois le dire à nos téléspectateurs. Donc ça veut dire qu'en fait, moi j'aime beaucoup la phrase de Jean-Paul II dans Redemptoris Missio, 1990, vous savez qu'il y a trois encycliques, je peux le dire pour vos éditeurs, il y a trois pavés, mais qui sont hyper digestes, mais qui sont magnifiques sur la mission, parce que pendant des siècles, on a eu des choses sur la Vierge Marie, sur l'Eucharistie, sur la prière, mais sur la mission, c'est récent. 1975 avec le pape Paul VI, Evangélie nous samedi, l'annonce de l'évangile, Redemptoris Missio en 1990, et puis en 2013, évidemment, la joie de l'évangile de notre pape François. Trois vraiment programmes missionnaires qui sont très intéressants, sur lesquels il faut revenir. Pour revenir à Jean-Paul II, il disait qu'il faut être présent sur tous les aéropages d'aujourd'hui. Vous savez qu'à l'aéropage, à l'époque, du temps de Saint-Paul, c'était à Athènes, là où les penseurs venaient. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont en aéropage. Par contre, là où il faut être attentif, c'est toujours pareil. Il faut le faire avec prudence. Moi, une de mes règles, par exemple, je suis assez présent depuis pas très longtemps sur… YouTube, pas mal, j'ai l'impression. Alors, sur YouTube depuis pas mal de temps, oui, c'est les jeunes qui m'y ont amené. Instagram. Mais sur Instagram, beaucoup plus récemment, et sur TikTok aussi récemment. Mais ça m'a été demandé, c'est-à-dire que c'est la plateforme Aletth, je ne sais pas si vous connaissez, qui est un média chrétien. Et ils m'ont demandé d'être un peu… de faire avec eux des vidéos. Donc, c'était un appel, je l'ai discerné. Et j'ai répondu oui, après discernement. Et j'ai plein de demandes où je dis non. Est-ce que vous êtes un prêtre heureux ? Ah oui, très très heureux. Qu'est-ce qui vous rend le plus heureux dans votre vie de prêtre aujourd'hui ? En fait, je me rends compte que… Au-delà de Jésus, j'imagine bien. Mais je me rends compte que vraiment, quand Jésus dit « occupez-vous de moi, je m'occuperai de vous », ben moi, je suis comblé, quoi. C'est vrai, j'essaie vraiment de répondre à l'appel de la mission. Mais par exemple, je donne un exemple. Moi, j'aime bien voyager, mais je ne savais pas que j'aimais bien voyager. Mais c'est depuis l'âge de 17 ans, je me suis converti à 15-16 ans. Et après un parcours… Voilà. Mais j'invite nos téléspectateurs à aller lire votre livre « Vue en plein cœur ». Ils découvriront votre parcours. Et dans ce livre, justement, je raconte un chapitre qui m'a beaucoup marqué. C'est « Le sang du Liban ». J'avais 17 ans, je suis allé en pleine guerre. C'est comme si c'était un jeune de 17 ans qui partait aujourd'hui, il y a 2-3 ans, en Syrie, ou en Ukraine aujourd'hui. Voilà, exactement. Et donc, j'ai eu l'occasion de voyager sur tous les continents pour la mission. J'ai l'impression que le Seigneur ne nous frustre pas, en fait. Bon, moi, je suis très, très sportif. J'ai eu un grave accident de moto en 2012, mais aujourd'hui, je fais du kitesurf. Et aujourd'hui, je suis appelé pour des chefs d'entreprise à faire du kitesurf dans des endroits incroyables, tout en étant missionnaire. Ce que je veux dire, c'est que le Seigneur nous comble, il nous fait vivre des choses assez dingues. Qu'on n'avait pas prévues. Et je pense que ça continue comme ça. Donc, moi, je suis un prêtre heureux. Par le côté, en fait, j'ai renoncé un petit peu à planifier ma vie dans un Seigneur. Je signe en bas de la page blanche, tu la remplis. Mais cette plage, elle se remplit au fur des années. Je trouve, ah purée, tu avais des meilleures idées que moi. Voilà, c'est ça que j'aime bien. Et alors, est-ce qu'au milieu de tout ça, et ce sera ma dernière question, il y a une petite place pour la Sainte Vierge, pour vous ? Ah oui, alors, une grosse place. D'ailleurs, vous voyez, je ne travaille pas de secret, j'ai toujours mon chapelet sur moi en permanence, autour du cou. Parce que j'aime bien la spiritualité de Saint-Louis-Marie-Grignan-Lonfort, qui dit que, voilà, en fait, la Vierge Marie est vraiment, on pourrait dire, cette corde à noeuds qui nous permet de monter au ciel. Moi, l'ancien homonie militaire, je parle de la mitrailleuse de la Sainte Vierge. Voilà, c'est ça. Et donc, ou la chaîne à vélo, à l'époque où il y avait, dans les années 80, il se bagarrait dans les gangs avec les chaînes à vélo. Mais je crois que c'est surtout une mère qui est là. Et j'aime beaucoup la phrase de Saint-Bernard qui dit, lorsque le Saint-Esprit trouve la présence de la Vierge Marie, la dévotion mariale dans une âme, il s'est précipité. Comme j'aime beaucoup le Saint-Esprit, je garde Marie pour essayer que le plus possible, voilà, pour moi, c'est vraiment cette maman éducatrice, c'est la maman du ciel. Elle a une place très, très importante dans ma vie. J'essaie de dire fidèlement mon chapé de tous les jours. Je l'ai dit en venant vous rejoindre dans la voiture. Mais ce n'est pas un effort pour moi, c'est une joie. Merci. Merci. Merci.